J'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube depuis le Cameroun et dans cette vidéo je vais te montrer comment faire exactement la même chose comment bien configurer ta chaîne YouTube pour qu'elle soit à la fois optimisée pour avoir beaucoup de vues et d'abonnés mais également prête à être acceptée dans le programme de partenariat YouTube qui va te permettre de monétiser cette chaîne YouTube de placer des publicités dans tes vidéos et gagner de l'argent sur Internet La première des choses à faire pour créer une chaîne YouTube c'est de créer une nouvelle adresse Gmail C'est très important pourquoi ? Parce qu'il faut que ce compte, cette adresse Gmail soit un compte business Vous allez voir quand on va cliquer sur créer un compte On va nous demander de choisir entre créer un compte pour un usage personnel pour un enfant ou bien pour le travail ou pour notre entreprise Cliquez sur notre entreprise et cela va vous permettre non seulement de gérer de manière professionnelle votre site Internet mais aussi de pouvoir le transférer plus tard à une tierce personne si vous en avez besoin Avec un compte personnel cela n'est pas du tout possible Donc on va continuer Ici il suffit de créer donc votre compte en ajoutant votre nom en choisissant l'email que vous voulez et puis vous choisissez un mot de passe Une fois que c'est fait vous cliquez sur suivant Donc ici il faut ajouter votre numéro de téléphone Vous allez recevoir un code qu'il faut mettre à ce niveau Vous pouvez ajouter une adresse mail de récupération ou pas, c'est facultatif Vous mettez votre jour, mois et année de naissance Vous choisissez le genre Vous cliquez sur suivant Ici on nous demande d'utiliser notre numéro pour recevoir des appels vidéo, des messages et tout On clique ignorer, on n'en a pas besoin Ici alors on doit accepter les conditions générales d'utilisation de Google On clique sur j'accepte Et voilà, notre compte est prêt On nous demande de configurer une fiche d'établissement Ce dont on n'a pas encore besoin maintenant On clique sur pas maintenant Et bam, notre compte Gmail est créé On peut l'ouvrir immédiatement Voilà, notre compte est bel et bien créé Maintenant avec ce compte, on peut bel et bien créer une chaîne YouTube monétisable On part donc ici On tape youtube.com Voilà donc notre page d'accueil YouTube Maintenant si on clique ici au niveau de notre profil On voit qu'on nous demande de créer une chaîne YouTube On n'en a pas encore une Si on veut on clique ici Ou bien on vient ici au niveau des paramètres On va encore voir cette option là On peut ici donc créer notre chaîne YouTube Les deux façons marchent Vous pouvez choisir ce que vous voulez On clique ici, créer une chaîne Vous ajoutez tout simplement le nom de votre chaîne Ça peut être la même chose avec le nom de votre compte Gmail Alors Google va le remplir immédiatement Si c'est le cas Si ça ne vous dérange pas, vous laissez Sinon si vous avez autre chose à mettre Vous mentionnez le nom et le nom d'utilisateur Vous cliquez sur créer une chaîne Maintenant votre chaîne YouTube est créée En temps normal on pouvait s'arrêter ici On a une nouvelle chaîne On peut publier immédiatement une vidéo si on veut Mais il y a certaines configurations qu'il faut ajouter Pour permettre à votre chaîne YouTube D'être optimisé pour avoir du trafic de qualité Mais aussi pour être monétisé plus tard Ce qu'il faut donc faire maintenant C'est de cliquer ici Maintenant vous avez une chaîne On vous dit votre chaîne Avant on nous demandait de créer une chaîne On part donc dans YouTube Studio Une fois sur YouTube Studio On clique ici sur continuer Maintenant nous sommes dans YouTube Studio Il faut faire certaines choses Il faut faire certaines choses pour optimiser la chaîne On vient donc dans paramètres On clique sur paramètres On voit ici les paramètres généraux de notre chaîne Si on veut être payé en dollars On laisse ici la devise en dollars des Etats-Unis Si on veut être payé en euros On met euros On clique ici pour choisir On peut changer la devise à partir d'ici On peut mettre euros On peut mettre livres sterling C'est ce que moi je préfère Je mets livres sterling A ce niveau c'est bon On descend au niveau de la chaîne Maintenant ici Vous avez l'option de choisir Un pays de résidence de votre chaîne C'est très important Mais ne le faites pas encore Si vous choisissez un pays Pour vérifier plus tard Il va falloir mettre le numéro de ce pays là Il faut être malin Il faut donc laisser cette partie On continue d'abord avant de revenir plus tard Voilà encore une autre option Intéressante Si vous configurez ici Elle va vous faciliter la vie Si vous ne choisissez pas Entre oui et non ici Vous devez le faire à chaque fois que vous publiez une vidéo Et c'est vraiment embêtant Mais donc ici Ce quoi en fait C'est trois choix On nous dit Souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants Si vous avez créé une chaîne Avec les contenus pour les enfants Vous cliquez sur oui Mais je vous conseille de mettre non Comme ça Ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants Je ne mets jamais en ligne du contenu conçu pour les enfants Donc tout ce qu'on va créer dans notre chaîne Si c'est pour les adultes On met sur non Et là ça va nous faciliter la vie plus tard Ça fait partie des configurations qu'il ne faut pas louper Ensuite on clique sur accès aux fonctionnalités C'est là où c'est le plus important Ça devient vraiment intéressant Pourquoi ? Parce que ici pour l'instant On a juste les fonctionnalités standards qui sont activées Quand on descend ici On voit qu'on peut mettre en ligne des vidéos On peut créer des playlists Ajouter des collaborateurs à des playlists Ajouter des nouvelles vidéos à des playlists existantes Là c'est les fonctionnalités standards de base Ici les conditions requises Ne faire l'objet d'aucun avertissement Ce qui est intéressant C'est à partir des fonctionnalités intermédiaires et avancées Quand on essaie de voir ici On voit que si cette option est activée On peut publier des vidéos de plus de 15 minutes Ajouter des miniatures personnalisées Mais aussi passer en direct avec le live Faire des live, des streaming Donc pour que cela soit activé Il faut valider votre numéro de téléphone Maintenant voilà pourquoi à ce stade On n'avait pas choisi encore un pays On vient tout d'abord ici Cliquer sur valider notre numéro de téléphone Sur ce nouvel onglet On nous demande donc De mettre notre numéro Le pays par défaut c'est les Etats-Unis Vous pouvez le changer Vous mettez le numéro de votre pays Ce n'est pas grave si votre pays existe là-bas Vous ajoutez ensuite votre numéro Vous cliquez sur obtenir le code Maintenant le code vous a été envoyé Sur votre téléphone Et je l'ai bel et bien reçu Je le mets et je clique sur envoyer Et vous voyez numéro de téléphone validé Maintenant on peut revenir Ici on voit que ces fonctionnalités intermédiaires Sont aussi activées Maintenant les fonctionnalités avancées Possibilité de créer davantage de diffusion en direct De mettre davantage de vidéos en ligne par jour Tout cela, les conditions c'est seulement Que les conditions intermédiaires soient activées Ce qui est déjà le cas avec la vérification De notre numéro de téléphone Donc maintenant ici tout est bon Maintenant on peut donc revenir ici Sélectionner notre pays de résidence Si on veut on met notre pays Mais ici on choisit le pays de résidence Dans lequel on est sûr de pouvoir Recevoir notre code Code de vérification AdSense C'est quoi ? Quand vous aurez atteint la monétisation Google va vous envoyer un code Pour vérifier votre adresse Et généralement les gens rencontrent des problèmes Pour la réception de ce code Parce qu'ils n'ont pas de boîte postale Si vous avez accès à une boîte postale Dans votre propre pays Mettez-le et vous n'aurez aucun problème Sinon vous avez le choix de mettre un pays Dans lequel si vous avez un proche Qui peut récupérer le code Et vous le communiquer Ou bien si vous avez une société offshore Tout dépend de vous Moi je choisis Royaume-Uni Parce que j'ai une société offshore Basée au Royaume-Uni Maintenant ici on peut ajouter les mots clés En fonction de la thématique de votre chaîne Vous pouvez ajouter des mots clés Si vous êtes dans le business en ligne Vous pouvez taper business en ligne Si vous avez l'outil comme VidIQ par exemple Vous pouvez venir à ce niveau Tapez le mot clé général Ou bien le nom de votre niche Et prendre les mots clés les plus pertinents Vous allez copier là-bas Supposons que vous avez une chaîne Sur le business en ligne Pour faire simple On tape business en ligne Dans la recherche Et puis par exemple On copie les mots clés qu'on nous donne On vient les ajouter ici J'ai fait ça à titre indicatif seulement C'est vous qui savez Dans quelle niche vous êtes Pour que vous venez Pour aller choisir les mots clés Qui cadrent avec votre niche Et venir les placer ici Ensuite on revient ici Au niveau des paramètres de mise en ligne Par défaut Ici également Ça peut nous faciliter la vie Je vais vous expliquer Je vais vous montrer Ce que j'entends par là Quand je viens ici Dans les paramètres de ma chaîne Celle que vous êtes en train de regarder ici Vous voyez que j'ai déjà configuré Certaines informations dans la description Par exemple dans cette vidéo Je vous montre Au moment de publier ma vidéo Je dois tout simplement Ajouter le titre de la vidéo Et venir tout simplement Ajouter le sujet de la vidéo Dans la suite de cette description Déjà préécrit On peut ajouter nos liens Par exemple si on fait l'affiliation On peut ajouter des liens affiliés directement Et puis comme ça On n'aura pas à le faire A chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo Donc quand vous allez faire votre description Comme celle que je vous ai montré Vous cliquez ici Visibilité publique Ça va vous éviter encore de le faire A chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo Et en bas également Vous allez ajouter des tags Comme on a vu précédemment Au niveau des paramètres avancés Il n'y a pas grand chose à toucher là-bas Moi je n'ai rien touché à ce niveau On part dans autorisation Et là également Pour l'instant vous Montre que vous êtes le seul propriétaire De votre chaîne Mais vous pouvez inviter Quelqu'un d'autre à vous aider A gérer la chaîne C'est l'une des raisons Pour lesquelles je vous avais conseillé De créer un compte Gmail professionnel Pas personnel Voilà Maintenant au niveau des communautés Il n'y a pas grand chose à ajouter Ici je pense qu'on va laisser automatique Contrat également On ne fait rien Tout est bon Maintenant votre chaîne YouTube Est configurée Vous cliquez tout simplement Sur enregistrer Et puis votre chaîne est A 100% Optimisée A la fois pour avoir des vues Mais aussi Pour être monétisée Une fois que vous aurez atteint Les 4000 heures de vue cumulées Et les 1000 abonnés Exigées par YouTube Si on essaye de vérifier ici Les possibilités Qu'on a dans notre Tableau de bord YouTube Studio Ici quand on descend On peut voir Les contenus Maintenant on n'a encore rien publié Dans l'onglet Données analytiques Il n'y a encore rien Puisqu'on n'a encore rien publié Mais vous voyez que ici C'est là qu'on doit voir Les performances De nos futures vidéos Commentaires Tout cela Ce qui nous intéresse maintenant Le plus je pense C'est revenu L'onglet revenu C'est là où vous allez voir Les possibilités De monétisation Quand vous aurez atteint Les exigences Pas là pour participer On nous dit Il faut répondre Aux critères d'éligibilité Donc il nous faut 1000 abonnés 4000 heures de vue Publique En 365 derniers jours Ou bien 10 millions de vues De short en 90 jours Mais ce qui nous amène ici C'est justement Demander à Google De nous envoyer un mail Si on atteint Ce cap là C'est difficile Que ça arrive Sans qu'on s'en rende compte Mais c'est quand même bien De cliquer Sur cette option là Et puis pour finir On doit activer La validation En deux étapes Cela va nous permettre De garder notre compte YouTube sécurisé Il y a beaucoup De chaînes YouTube Qui se font pirater Et que le créateur Perde totalement Le contrôle Mais quand vous activez Cette fonction On va le faire Même ensemble Si vous l'activez Vous aurez Encore une autre Couche de sécurité Supplementaire On clique sur Continuer Voilà Déjà YouTube nous demande De nous connecter D'abord à notre Compte Google Et voilà On peut mettre Notre numéro Pour la validation En deux étapes On choisit Notre pays Encore On ajoute Le numéro Qui se charge Même automatiquement De qu'on reçoit Le code On l'ajoute On clique sur Suivant C'est bon Cela fonctionne Maintenant On peut activer Cette vérification En deux étapes Et voilà Activé Maintenant On vient d'ajouter Une couche Supplementaire De sécurité A notre compte YouTube Maintenant Il est donc prêt A accueillir Des vidéos Et faire Beaucoup de vues J'espère bien Avant de terminer On peut jeter Un coup d'oeil A l'onglet Personnalisation Donc c'est ici Qu'on va personnaliser Notre chaîne YouTube Qu'est-ce que j'entends Par là J'entends par là Donc Le fait de présenter Sa chaîne YouTube Comme ça De mettre La bannière De mettre D'organiser Les onglets De la page D'accueil De notre Chaîne YouTube Mais aussi Et surtout De mettre La description De la chaîne D'ajouter Son email Professionnel Mais aussi Placer Les liens Vers nos réseaux sociaux On va voir Tout cela Dans une nouvelle vidéo Si jamais Celle-ci Atteint Les 500 likes Donc s'il vous plaît Mettez les likes Dans cette vidéo Si la vidéo Atteint les 500 likes Je vais vous faire Une autre vidéo Pour vous montrer Comment donc Habiller votre chaîne Voilà ces options Ici Donc on va Mettre tout cela Dans une prochaine vidéo Dites-moi en tout cas Ce que vous voulez voir Davantage Dans la suite De cette série Je peux avoir Oublié quelque chose Si vous avez Une idée de vidéo A me proposer Dites-le-moi En commentaire Merci d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Cela montre La suffisance Que tu es déterminé A te lancer Sur Youtube Si c'est un sujet Qui t'intéresse Like cette vidéo Et abonne-toi Je vais te mettre Davantage de contenu Pour te montrer Comment créer Tes vidéos Comment les monter Comment optimiser Comment créer Des miniatures Et des bannières Pour ta chaîne Youtube Et beaucoup Beaucoup D'autres choses Si tu es intéressé Et tu veux aussi M'aider Like cette vidéo Abonne-toi Si ce n'est pas déjà fait Et si la vidéo Atteint les 500 likes Tout simplement Je vais publier La prochaine vidéo De la playlist Assez rapidement Merci d'avoir regardé On se retrouve Dans une autre vidéo Salut 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 Merci.